Après 4 matchs de préparation, les choses sérieuses commencent maintenant pour l'OM avec le match allé du 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaikos. Un rendez-vous primordial pour se rapprocher un peu plus d'une qualification en barrage et affronter le vainqueur du match entre Braga et le Bakatopola. Dans cette vidéo, qui ne sera pas un avant-match classique, on va tenter de présenter le Panathinaikos pour se demander si l'OM doit craindre le club grec. On fera une petite analyse sur l'OM à l'aube du début des matchs officiels, en s'intéressant notamment à la compo, on parlera aussi des pronostics et on fera un petit point sur le tirage au sort des barrages en toute fin de vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Panathinaikos OM avec le score exact dans les commentaires pour ce match allé. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match qui sera vendredi. On commence directement par un focus sur le Panathinaikos qu'on va aller affronter pour le match allé du 3ème tour préliminaire. Il sort d'une bonne saison en championnat en terminant 2ème à la fin de la 2ème phase après avoir été à la lutte pour le titre avec l'AOK à Athènes. Une place qui leur permet d'obtenir un billet pour le 2ème tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions. C'est un club qui a un beau passé européen avec une finale de C1 en 71 contre l'Ajax, qui a été quart de finaliste en 2002 et en 2003, demi-finaliste en 85 et en 96. Seulement depuis plus d'une dizaine d'années, les qualifications en phase de groupe de Coupe d'Europe ont été bien moins régulières. Il y a aussi eu une très grosse sanction en 2018 par rapport aux problèmes financiers du club avec une gestion financière loin d'être idéale, avec de gros salaires qui avaient été donnés à des joueurs en fin de carrière et des choix qui n'ont pas été payants sur le mercato. Et on peut ajouter aussi à ça des salaires impayés par la direction. Tous ces éléments-là ont conduit le Panathinaikos à être banni de toute Coupe d'Europe pendant 3 saisons à l'époque. Finalement, le renouveau du club grec va passer par la nomination d'Ivan Jovanovic. Le coach serbe était libre depuis qu'il a quitté la sélection des Émirats Arabes Unis et son arrivée sur le banc a fait un bien fou au Panathinaikos. Il dessine les contours de son effectif avec un budget limité en ayant un rôle très important dans le mercato du club grec. Pour sa première saison, il termine 4e du championnat à un seul petit point de l'Aris Salonique, mais ils gagnent leur billet pour le 3e tour préliminaire de Conférence League en remportant la Coupe de Grèce 1-0 face au PAOK. L'ambition du club grec sera de retrouver la phase de groupe d'une Coupe d'Europe. La dernière fois, c'était en Europa League pendant la saison 2016-2017. Et en Ligue des Champions, il faut remonter à 2010-2011 avec une 4e place dans le groupe du Barça, de Copenhague et du Rubin-Cazan. Pour passer au terrain, Jovanovic utilise principalement le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Ça s'est d'ailleurs confirmé contre Dnipro au 2e tour préliminaire. Parmi les individualités à suivre, il y a Juancar, le latéral gauche espagnol qui a fait très mal face à Dnipro en étant appliqué sur les 3 buts, passeur décisif sur les 2 premiers et un pénalty obtenu pour le 3e. Ils ont aussi un bon gardien avec Brignoli qui sait se montrer décisif avec des arrêts réflexes et c'est clairement l'un des joueurs les plus importants. On peut citer Schenkeveld qui est très bon dans le domaine aérien et qui est un indispensable de l'effectif de Jovanovic. Sans lui, c'est pas aussi sûr défensivement et il était absent récemment. On va suivre ça avec attention pour savoir s'il sera opérationnel face à nous ou non. Au milieu, ils ont fait signer Vilena pour accompagner Perez, Durisic aussi qui s'est très bien acclimaté à son nouveau club. Le secteur offensif est intéressant avec le Brésilien Bernard qui apporte son expérience. Sporard qui sera incontestablement l'un des joueurs à suivre et qui s'est déjà mis en évidence avec 3 buts au 2e tour préliminaire. Ils seront sans doute accompagnés de Palacios à droite. Alors c'est pas forcément les noms les plus clinquants, c'est pas les joueurs les plus talentueux non plus, mais il y a de la cohérence pour rester dans une certaine limite financière mais aussi pour rester compétitif dans le même temps. C'est pas une équipe qui va faire office d'épouvantail non plus, mais il y a des joueurs qui peuvent nous faire mal et faudra rester sur nos gardes. Ils défendent bien ensemble, ils ont un entrejeu très travailleur et agressif pour ne pas laisser l'adversaire dans le confort et récupérer vite le ballon à la perte de balle. Ils sont aussi très préparés parce qu'ils ont commencé leur prépa fin juin en vue du 2e tour préliminaire. 7 matchs joués contre 4 de notre côté, ça peut se voir sur le terrain mais faudra répondre à l'intensité et imposer notre rythme. Maintenant qu'on a évoqué le Panathinaikos, on va évidemment se pencher sur l'OM pour qui c'est un rendez-vous primordial. Déjà parce qu'il y a une qualification en Ligue des Champions à aller chercher sur les 4 matchs du mois d'août, ça implique forcément une grosse entrée d'argent et sportivement on a besoin de la jouer de plus en plus régulièrement pour progresser. L'autre aspect important à évoquer, c'est que tu ne commenceras pas ta saison avec le même état d'esprit selon les résultats de ces matchs-là. Si on se qualifie en LDC, ça nous permettra de commencer la saison avec de la confiance mais à l'inverse, ça peut compliquer les choses donc il ne faut pas se louper. Par rapport aux matchs amicaux, c'est compliqué de tirer des conclusions, il fallait donner du temps de jeu à tout le monde et bien sûr il y a eu 6 recrues et un nouveau coach donc il faut mettre en place les automatismes. Face à l'Evercouzon, on a vu de bonnes choses, c'était prometteur même si l'équipe est toujours en rodage. Va falloir encore un petit peu de temps pour atteindre un rythme de croisière mais on a des joueurs aux qualités individuelles certaines, des attaquants qui sont capables de se montrer tranchants et défensivement, la plupart des joueurs ont déjà des repères ensemble mis à part l'Audi. L'important ce sera de mettre de l'intensité, de réussir à imposer notre rythme dans une ambiance brûlante et qui nous sera totalement hostile évidemment. Faudra pas tergiverser devant le but parce que le Panathie Naiko s'est joué en bloc compact et derrière ils sont capables de nous punir. C'est un match à pas prendre à la légère parce qu'en face il y a une équipe qui veut absolument retrouver la phase de groupe d'une compétition européenne qui est en pleine montée en puissance depuis l'arrivée de Jovanovic. On sait ce que ça donne quand on prend le match à la légère, on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans notre histoire donc faut rester humble et surtout très concentré pour faire le boulot. Si on arrive à aller chercher un résultat lors de notre déplacement en Grèce, ça va grandement nous aider pour le match retour au Vélodrome et c'est très important de réussir notre entrée en matière pour valider la qualif mais aussi bien sûr pour engranger de la confiance avant notre premier match de Ligue 1, samedi à 17h. Alors maintenant, quel compo pourrait aligner Marcelino pour son premier match officiel ? Pour ça, on a eu quelques indications face à l'Everkusen. Au but, Paolo Lopez devrait débuter malgré les quelques doutes par rapport à ce qu'on a vu récemment de lui. On pourrait débuter avec une charnière Bemba Balerdi même s'il ne faut pas écarter non plus la possibilité Gigo qui a commencé contre l'Everkusen. A droite, Klaus sera titulaire et à gauche, j'espère Renan Lodi même si Soglo pourrait débuter selon l'état physique de Lodi justement. Au milieu, le binôme qui semble privilégié, c'est Kondogbia Véretou et pour le secteur offensif, on devrait avoir Ismail Assar à droite et sans doute Unai à gauche étant donné qu'il faut prendre le temps avec Arid pour éviter une rechute. Sur le front de l'attaque, Ndi devrait débuter comme 9,5 en tournant autour d'Obameyang. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis sur cette compo probable et à me dire quelle once vous voulez voir face au Panathinaikos. Côté pronostic, je ne m'attends pas à une avalanche de buts et je verrai plutôt un match serré face à une équipe qui sait défendre en bloc et qui tentera de saisir une opportunité de marquer. Après, ils voudront s'imposer à domicile et ce ne sera pas un match si simple à mon avis. Pour le pronostic, je vais miser sur une victoire marseillaise 1-0 qui serait une très bonne nouvelle avant d'aborder le retour au Vélodrome mais pour ça, il faudra bien entrer dans le match et imposer notre rythme d'entrée. En buteur, je vais diriger l'Iman Ndiaye pour son premier but sous le maillot olympien. J'espère qu'on s'imposera largement parce que ça nous faciliterait clairement le retour mais l'important, ce sera de prendre une option sur la qualification avant de recevoir. Petit mot maintenant sur le tirage au sort des barrages de la LDC. On a appris ce lundi qu'on allait affronter le vainqueur de la double confrontation entre Braga et le Bacatopola. Le match allé se disputera le 22 ou le 23 août à l'extérieur et le retour est prévu pour le 29 ou le 30 août au Vélodrome. Pour ça, il faudra valider la qualif contre le club grec mais on sait ce qui nous attend par la suite. On va être attentifs à cette double confrontation entre Braga et Bacatopola. Même si Braga semble favori sur le papier, ça reste un match de Ligue des Champions et le Bacatopola jouera clairement sa chance et peut même créer la surprise. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match un peu particulier qui visait à présenter nos futurs adversaires et qui visait aussi à évoquer la dynamique marseillaise et la probable compo de Marcelino. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez LDC dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout à l'ELOM. Sous-titrage Société Radio-Canada